La modernisation du CRNA Sud-Ouest s'est effectuée dans le cadre d'une modernisation générale des centres français, d'abord pour remplacer les équipements techniques, moderniser les équipements techniques, et ensuite pour augmenter la capacité des centres qui avaient dû faire face à l'importante augmentation du trafic aérien dans les années 80. Maintenant que la modernisation du CRNA Sud-Ouest est terminée, le centre est à la star des autres centres français prêts à faire face à l'augmentation du trafic dans les 15-20 prochaines années. Le CRNA Sud-Ouest a été l'issue d'un concours de 5 ou 6 équipes qui a eu lieu en 1997-1998. Donc vous voyez, ça fait déjà presque 7 ans, puisque c'est un projet qui est phasé, qu'on est intervenu sur un bâtiment qui était déjà existant. Il y avait une partie neuve qui était à créer, qui était la salle de contrôle proprement dite avec toutes ses annexes, puis après retravailler sur toute l'administration principale qui est en façade, et enfin la troisième tranche qui va venir maintenant, qu'on va attaquer dans l'année qui vient. Ce que l'architecte doit, c'est l'émotion et l'humain, c'est ce qu'on doit rajouter à ce projet. Parce que le travail en réalité ne commence pas au moment où il est à son poste, le travail commence déjà quand l'utilisateur va mettre la clé dans sa voiture. C'est-à-dire que le travail commence bien en amont du lieu de travail. Et il commence en particulier au moment où il se gare, comment il arrive dans le bâtiment, comment il rentre, quels sont les gens qu'il va rencontrer. Donc notre projet est avant tout un projet de rencontre. C'est-à-dire qu'il y a trois grandes entités qui sont reliées par des galeries très lumineuses, qui sont des galeries croisées, où les gens peuvent discuter, se parler, où il y a un côté très humain. Le projet du CRNA est un projet, étant une commande publique, qui a fait l'objet d'un concours entre cinq ou six équipes. Et quand on fait un concours comme ça, on a toujours intérêt à s'associer avec des gens qui sont spécialisés dans la matière. Et je me suis donc associé avec deux amis en plus avec qui j'avais déjà fait des concours, qui sont La Plane, Denis La Plane et Pierre Villeminot. Et c'est avec eux qu'on a conçu la totalité de l'opération. Merci. 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 Le COTRA, c'est notre système informatique qui permet l'élaboration de la situation aérienne en temps réel à partir des données radar et des données plan de vol. On a dix radars traités aux CERNA-Sud-Ouest. La chaîne ODS et Réseaux permet la visualisation de cette situation aérienne générée par le COTRA donc, et ça permet aussi d'entrer des données complémentaires pour la gestion des vols. On trouve la chaîne radio Artemis qui permet les communications air-sol entre les contrôleurs et les pilotes. La chaîne téléphone Artemis permet les communications sol-sol entre contrôleurs d'un même centre ou des centres adjacents. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le meuble de contrôle regroupe tous les outils du contrôleur, que sont les interfaces en machine, qui sont reliées aux grandes chaînes système. Ce basculement a été préparé de longue date avec l'ensemble des personnels dès 2002 pour le meuble et l'ergonomie du meuble en salle de contrôle, le maquettage de la salle. Il a nécessité une préparation avec les contrôleurs plus précisément parce qu'il devait s'approprier ce projet et l'étudier dans le détail de manière à ce que tous les travaux préparatifs soient faits et soient acceptés jusque en comité technique paritaire avec les organisations syndicales. C'est l'idée directrice qui nous a animés, c'est d'associer les personnels le plus en amont possible dans ce projet. Le maquettage final devait répondre à divers critères. D'une part, que les positions de contrôle, tout en restant proches les unes des autres, ne puissent pas se gêner. Par ailleurs, il était nécessaire que le chef de salle maintienne une vue permanente sur l'ensemble des positions de la salle de contrôle, toutes exigences relativement contradictoires. Trois projets ont été établis en étroite collaboration avec les personnels. Et à partir d'un maquettage 3D, le choix définitif a pu être effectué. Ce basculement a été préparé de longue date. La grande idée a été de l'effectuer de manière progressive, de manière à maîtriser parfaitement la sécurité et à pouvoir corriger toute anomalie éventuelle sans provoquer un retour arrière complet. Également, d'augmenter progressivement la quantité de trafic contrôlée depuis la nouvelle salle de contrôle. Toujours dans ce souci de sécurité. Le basculement a débuté par les UOP. Les UOP sont l'utilisation opérationnelle programmée du secteur de contrôle. Cela s'est déroulé au printemps, de nuit tout d'abord par faible trafic. Et ensuite, progressivement, au fur et à mesure que nous nous assurions du bon fonctionnement des systèmes de la nouvelle salle de contrôle, nous avons étendu ces UOP aux journées de trafic de plus en plus chargées. Le basculement a proprement parlé, la mise en service dans la nouvelle salle de contrôle a débuté début octobre et s'est poursuivi jusqu'à la mi-décembre. Il s'agit de notre monde technique et de responsabilité d'être très prudent par rapport à la gestion des ressources mentales des contrôleurs et faire en sorte que ces ressources soient plutôt consacrées à la gestion du trafic et non pas à la gestion de la machine. On a donc beaucoup travaillé sur les changements d'automatisme et on s'est appuyé pour ce faire sur l'expérience des centres précédents, notamment le centre de Reims qui a eu à connaître la même transition. Et on a donc monté un plan en deux phases. La première phase qui concernait les 330 contrôleurs du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre et la deuxième phase qui elle-même était consacrée aux 330 contrôleurs, les mêmes personnes, du mois de janvier et du mois de février. L'intérêt de la démarche était de donner aux contrôleurs la possibilité de s'entraîner, d'avoir la partie cours théorie, puis ensuite de travailler sur un calculateur essai, et enfin sur simulation, le tout étant peaufiné au niveau de la position de contrôle par des séances sous supervision des formateurs de la salle de contrôle. Et chaque contrôleur a pu comme ça réaliser huit jours et demi de formation lui permettant de s'approprier tous les éléments d'ODS. Lorsqu'on est sur des systèmes à grosse résistance au changement dans les milieux de sécurité, c'est souvent un point fort. Il s'agissait donc de travailler sur une certaine dynamique et donc susciter de la part de nos collègues contrôleurs une certaine adhésion par rapport à l'évolution. On a donc permis aux contrôleurs d'aller voir différents centres équipés et effectivement, ça a suscité chez eux une grosse envie d'évoluer vers le système ODS, le système étant quand même quelque chose d'extrêmement performant et de novateur. Et donc on a pu obtenir ainsi une forte attente de la part des contrôleurs qui s'est traduite par une forte motivation dans le cadre de la formation. La formation n'est jamais tout à fait terminée. Dans ce milieu extrêmement complexe, il faut rester extrêmement humble. Et donc par rapport à ce qu'on pourrait considérer comme un succès, là aussi, il faut être très très vigilant, ne pas se contenter de ce que l'on a fait, mais toujours chercher à améliorer. En l'occurrence, désormais, c'est en formation continue qu'on va travailler au niveau du retour d'expérience et donc revoir avec nos collègues contrôleurs à partir d'événements, d'incidents, voire de commentaires faits par eux-mêmes, voir comment donc on peut lever telle ou telle ambiguïté, corriger telle ou telle mauvaise compréhension de telle ou telle information de façon à être toujours sur la brèche et toujours vigilant par rapport à l'erreur. Les retours d'informations qu'on a eus de la part de nos collègues contrôleurs ont été tous positifs. Certains m'ont trouvé que c'était un petit peu trop long. C'est-à-dire que nous qui étions plutôt inquiets de ne pas en faire assez, au contraire, on a été plutôt agréablement surpris. Mais je répète, grosse dynamique de groupe, c'est un moment extrêmement enthousiasmant pour tout le monde chez nous puisque tout le monde s'est bien mobilisé. Et donc désormais, il faut rester tout à fait prêt, il faut revenir à l'habitude au quotidien, mais ne jamais oublier que rien n'est acquis. Et donc même équipe, même type de formation, même motivation. Et gros, j'irais presque bonheur d'avoir fait un travail comme celui-ci. Pour nous, il y avait une problématique au niveau du service d'exploitation qui était de, comme le scénario de basculement était un basculement progressif, on avait à mettre en adéquation le nombre de contrôleurs qui étaient formés à un instant T, avec le nombre de positions de contrôle utilisables dans la nouvelle salle de contrôle, et ainsi qu'à prendre également en compte, je dirais, la demande de trafic au niveau des compagnies aériennes. Alors au niveau de la demande de trafic, la contrainte avait été pour nous de décaler, je dirais, cette période de transition le plus tard possible dans l'été aéronautique. Ce qu'on appelle l'été aéronautique, pour nous, ça va en fait d'avril à octobre. Donc on a essayé de décaler ça le plus tard possible, tout en laissant un certain temps, à l'issue de cette migration, à chaque contrôleur de prendre en compte le nouveau matériel. La deuxième idée des directrices a été de travailler sur ce projet suivant la démarche qualité. Elle a eu pour conséquence de nommer un chef de projet et de lister très chronologiquement toutes les tâches à effectuer, en nommant un responsable, des événements redoutés sur chaque tâche, et des actions en réduction de risque, à partir du moment où il y a des événements redoutés. La conséquence de cette démarche-là a été aussi la création d'un groupe de pilotage, où la totalité des acteurs étaient présents pour suivre, au moment du basculement, tout ce projet. Toutes les tâches, toutes les opérations ont été suivies chronologiquement, pour voir si on respectait ce calendrier. L'implication et la motivation du personnel ont fait le reste. J'ai beaucoup apprécié de travailler transversalement sur l'ensemble des services et des subdivisions du centre, avec tous mes collègues. J'ai beaucoup apprécié, mais je le savais, la conscience professionnelle de chacun, puisque cette conscience professionnelle a permis de travailler avec beaucoup de sérénité jusqu'au terme de l'opération, qui, on peut le constater aujourd'hui, a été une réussite. Sous-titrage ST' 501